de Dakar, Barthélémy Diaz. Elle a obtenu 61 voix sur 86 votants. Majoritairement élu, Ngonébeng, qui est de Tahaou, Dakar, remplace Abbas Fahl, demi de son poste. La confiance de ses collègues en sacerdoce pour l'ex-deuxième adjointe. J'ai un double défi à relever avec tout le travail qui nous attend, surtout ce que nous avons promis aux Dakarois lorsque nous sollicitons le suffrage durant la campagne électorale. Donc nous allons nous accéder au travail afin de pouvoir faire de Dakar une ville compétitive, attractive. L'Observatoire national de la parité avait introduit au lendemain des élections locales de janvier 2022 un recours pour la refonte des conseils municipaux non paritaires. La ville de Dakar vient d'appliquer la dite décision afin que le conseil municipal soit conforme à la loi. Il y avait un recours fait par l'Association des femmes juristes du Sénégal. La Cour suprême a pris la décision d'annuler le bureau que nous avons mis en place au mois de février dernier. Compte tenu du fait que tout Sénégalais doit se conformer à la loi, nous avons aujourd'hui repris le bureau. Du poste de ministre, Seyidou Gueye est passé à 10e adjoint au maire de la ville de Dakar. Une position qu'il avait pourtant refusée lors de la première élection du bureau municipal, ce qui témoigne des bons rapports entre Tahaou et Benobo Kuyakar. Mais on ne peut pas en dire autant du maire et de ses conseillers membres de l'ex-parti pastif. Sur les 12 adjoints, seuls Mami Aoudian et partisane d'Osmane Sonko, les autres ayant boudé, après que Marie-Louise Fay ait perdu son duel avec Nguenemeng pour le poste de premier adjoint.